salut les gars on dit quoi bienvenue sur au véla c'est comment je vous assure qu'en espace de 24 heures vous m'avez manqué je ne vous mens même pas j'étais excité de faire cette réaction car c'est la première réaction que je fais qui est qui parle vraiment de composition d'instru et ça c'est mon truc tu vois moi j'aimerais tellement faire plus de réactions sur ça et même vous montrer comment moi je fais mes instru lorsque je vais reprendre ça tu vois j'ai trop hâte parce que hier j'ai lancé ma réaction de zipette de ninho ok apparemment zipette veut dire une sorte de drogue aussi et j'avais dit que le producteur avait mis trop de cake à mon goût ok donc la plupart de vous ont quand même apprécié l'instru et quelques-uns d'entre vous ont aussi dit ouais nous aussi on trouve qu'il ya un petit peu trop de kick les goûts et les couleurs ok on a le droit de d'aimer ou de ne pas aimer ça ça c'est normal ça c'est complètement normal mais vous m'avez dit que le producteur enfin le beat maker de l'instru était youtube heures et qui s'appelait il sauce c'est ça why sauce ou why s o s je ne sais pas mais qu'il avait aussi lancé une vidéo sur sa chaîne expliquant comment il avait produit l'instru et donc gars moi dès que vous m'avez dit ça j'étais là et mon gars c'est comment mon frère il faut que j'en fasse une réaction ça c'est le truc parfait gars moi si je pouvais faire une réaction de du clip et de la chanson est juste après faire la réaction sur comment ils ont fait l'instru je ferai ça tout le temps gars je peux regarder des heures d d d d d beat maker qui font des instru c'est vraiment une passion quoi donc ouais donc aller suivre why sauce ou issos ou je sais pas comment il s'appelle parce qu'apparemment c'est un producteur qui travaille avec de grands artistes francophones et je trouve ça magnifique magnifique le fait que de gros artistes comme ça français prennent des instru de youtube heures compositeur tu vois c'est trop bien mais youtube là c'est une plateforme de malade non sérieux donc la vidéo s'appelle comment j'ai composé zippet pour nino c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça gars faut pas perdre de temps sachez que vous pouvez me follow sur instagram music game news maintenant allons découvrir comment il a créé cette instru allons-y bonjour c'est isos bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça vous aura sûrement pas échappé il ya quelques jours est sorti la mixtape mille trois de nino et il s'avère que j'ai eu la chance de bosser le gars a l'air jeune le gars a l'air jeune et je vois qu'il a son studio semi professionnel derrière lui là vraiment nice regarde moi les grosses baffes et c'est des yamaha comme les miennes tu vois lui même ici lui même ici parce que généralement les yamaha ont un son non coloré c'est à dire que ce que t'entends c'est vraiment le son de la source alors qu'il ya des speakers qui sont très coloré c'est à dire qu'ils ont changé les fréquences qui ressortent de la du speaker tu vois donc ce que t'es en train d'écouter c'est pas l'origine et l'aurait le son original et c'est parce que tu veux lorsque tu crées à un son en fait dessus en composant la proche du morceau zippet en vrai même si le projet sorti à la hâte à cause d'un lit qu'il a fait quand même un énorme démarrage et cette piste en particulier a été vraiment bien accueilli là à l'heure où je tourne cette vidéo zippet elle est top 3 du top 50 spotify france et quatrième dans les tendances de youtube musique c'est absolument et suite à ça j'ai reçu un bon nombre de messages me demandant si j'avais expliqué en vidéo comment j'avais composé la prod et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui projet est fait à le gars utilise a fait studio nice gelé aussi un mais lorsque je les télécharger enfin lorsque je les acheter télécharger installer j'ai commencé à jouer avec tu vois parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé pour créer de la musique mais avant c'était sur windows que je l'utilisais là c'est sur mac et il crachait il crachait trop souvent donc je me suis dit bon faudrait peut-être que j'apprenne à faire des instruments sur logic pro x et logic pro x moi j'utilise juste pour enregistrer les voix en fait studio de l'instrumentale de zippet ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par les mélodies alors on va commencer donc je suppose qu'il va commencer avec les... J'ai électionné la première mélodie de notre projet. Comme souvent, j'ai commencé mes mélodies en plaquant des accords. Là, en l'occurrence, c'était sur une gamme de D mineurs. Ouais, tu vois, moi, je suis pas très bon avec les accords. Donc, c'est rare où j'ai des accords dans mes sons. Et c'est pour ça que mes instruits, généralement, c'est des instruits très simples. Parce que, voilà, moi, j'ai pas appris à jouer à la musique, en fait. Moi, ce que j'ai appris, c'est être ingénieur de son. Et j'ai appris par moi-même comment faire des instruits, tu vois. Bêtise. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Et ces accords-là, c'est vraiment la base du morceau. En fait, j'ai tout de suite accroché parce que je trouvais qu'ils avaient un côté assez entraide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des bells pour les faire jouer de manière assez courte. Mais, en fait, je les ai allongées en ajoutant du delay. Ouais. Cling, cling, cling. Ça, c'est le délai. Ça m'a permis de leur donner un peu plus de présence. À ce moment-là, avec seulement ces accords, je savais que je voulais partir dans le délire un peu banger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans un rythme ternaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passé de 4-4 à 3-4. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Voilà. Voilà. C'est là la raison pour laquelle je n'apprécie pas trop, en fait. Parce que moi, comme il dit ternaire, moi, je travaille pas avec du ternaire. Mais du tout, je sais pas. C'est pas en accord avec mon horloge interne, en fait. Je sais pas. J'ai rajouté une seconde belle qui joue les arpèges des accords, mais de manière beaucoup plus rapide. Et en fait, ça permet vraiment de donner du rythme. Si on s'écoute ça, ça donne ça. Direct, ça permet de donner du rythme. Ce que j'ai fait également, c'est que je l'ai couplé avec une autre belle un peu plus aiguë pour donner... Tu vois, comme je vous ai dit dans la plupart de mes vidéos, mais la mode, c'est juste des bells. Ils utilisent que des cloches. C'est ça la mode. Un peu plus de consistance sur les refrains. Ouais, en gros, il a juste doublé, en fait. Il a juste doublé la piste et il a choisi un autre instrument, quoi, pour rendre ça un peu plus chaleureux, un peu plus rempli, tu vois. À ces trois mélodies, j'ai ensuite rajouté un piano électrique. En fait, il est très simple. Il vient juste poser les accords. On l'entend assez peu, mais le but, c'est qu'ils soient en fond et qu'ils viennent sur les refrains pour qu'on dissocie bien les refrains du couple. Et enfin, la dernière mélodie, j'en suive. Ouais, parce que généralement, les refrains sont plus remplis que les couplets, tu vois. Les couplets, tu veux laisser de l'espace pour la voix. Alors que le refrain, tu aimes bien quand c'est plus rempli comme ça, ça cogne plus et ça reste dans la tête. Mais des fois, il y a des gens qui font l'opposé. Le couplet est plus rempli et le refrain est moins rempli. Mais il faut toujours qu'il y ait une dissociation entre les deux, en fait. Vraiment content. Bon, c'est celle-ci et c'est une sorte de synthé, un peu pad d'ambiance. Pad, ouais. Moi, dès que je vois des traits comme ça, là, ça veut dire généralement que c'est un pad ou bien un lead. Mais généralement, c'est des pads. C'est un son très large que tu mets généralement derrière, tu sais, qui respire. On l'entend à peine. Ok, là, il aurait dû augmenter un petit peu le volume, tu vois, pour qu'on puisse vraiment l'entendre. Parce que je trouve que tous les sons qu'il a choisis se ressemblent. Ils se ressemblent un petit peu trop, donc on n'arrive pas à les distinguer. Ce qui n'est pas mauvais, ça crée un autre son, en fait. Tous ces sons, ça couple, en fait. Ah, j'adore ça, man. En fait, en termes de mélodie, ce pad, il n'apporte pas de nouveauté. Mais sa texture, en fait, elle amène un côté plus sombre par rapport aux autres mélodies qui sont beaucoup plus lumineuses. Et en fait, ça permet de créer du contraste et de préparer au refrain. Par exemple, sur le pré-refrain, j'ai juste mis la seconde belle avec ce pad. Et ça donne cette ambiance qui s'installe. Donc, ensuite, le refrain. Ça, c'est quoi ? C'est l'intro ? Non, c'est le refrain. Ok. Ok. Ça bête. Ah ouais, mais le gars, c'est du sérieux. Il écrit carrément... Vous voyez, là, au top, là, refrain, verse, refrain, pré-refrain. Le gars, le gars, il sait ce qu'il fait, là. C'est bien. Voilà, ça, c'est le refrain. Hey, 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 hey. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant pouvoir passer aux drums. Yeah. Ma partie préférée. Alors, lui, apparemment, il commence avec les mélodies. Moi, généralement, c'est les drums. Ah, moi, je suis un drummer. Et en plus, mon nom de famille, c'est Tabal. Tabal, en arabe, veut dire drummer, batteur. Donc, c'est normal que je commence avec les drums. Il m'arrive de temps en temps, lorsque j'ai une mélodie en tête et je n'ai pas envie qu'elle s'échappe. Oui, je vais d'abord commencer avec la mélodie et après mettre les drums. Mais généralement, c'est les drums. C'est ça qui me fait vraiment bouger. J'ai fait jouer en 3-4 pour amener du rythme et ce côté bégard. Et j'ai commencé très traditionnellement avec une snare classique. Qui vient juste taper tous les 3e temps. C'est une snare qui n'est pas très claire, en fait. Un snare. Ensuite, je me souviens, ce que j'ai rajouté après, c'est un low-hat et une seconde snare. Le low-hat, il est là et la seconde snare, elle est ici. Tu vois, ça, c'est pas... Je sais pas, moi, ça ne me parle pas. Le positionnement de ses low-hat... Ah ouais, parce que lui, quand il a prononcé, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Un low-hat. Voilà. Le positionnement de son low-hat et dans son snare, moi, ça ne me parle pas. C'est ces drums qui m'ont surtout dérangé. En fait, c'est deux éléments qui vont vraiment intervenir ponctuellement. Genre, l'idée, c'est qu'ils se baladent complètement dans l'espace de gauche à droite, avec un peu de reverb. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'il a pané. Tu vois, il a utilisé le pan pour mettre ces sons-là à gauche à droite. Comme ça, tu les entends une fois avec l'oreille droite et une fois avec l'oreille gauche. Tu vois, c'est cool. Qui viennent préparer l'impact de la snare. Genre, par exemple, avec les rolls de la snare secondaire ici, ou alors avec les rolls de hat ici. À cela, j'ai rajouté deux open-hat. En fait, ce qu'on a, c'est un open-hat, du coup, assez classique. Le premier, il est très simple. Il vient jouer à chaque fois sur les derniers temps. Open-hat, c'est le truc qui fait... Par contre, là où c'est intéressant, c'est sur le second. En fait, c'est un open-hat que j'ai mis en reverse et que je place une fois sur deux pour annoncer la snare. C'est intelligent, j'ai fait ça pas mal de fois, ouais. Donc, quand il dit, il met ça en reverse, c'est-à-dire qu'il reverse le open-hat et donc ça donne un son qui ressemble à ça. Ça renforce encore une fois l'impact de la snare principale. Parce que ça crée... Voilà, vous l'avez entendu, s. Cette espèce d'aspiration. Quand tu diras que tu es deux FX, il y a un FX de voix et un FX de reverb qui viennent vraiment donner de l'ambiance, en fait. Parce que je les ai fait jouer dans le fond avec pas mal de reverb et viennent en fait donner un petit peu de relief. Et donc, quand il dit FX, c'est effet... C'est de l'effet spéciaux, quoi. Des effets spéciaux, en gros, quand il dit, il va rajouter de la reverb ou du délai sur ses petits sons, sur les open-hat et tout. Ouais. Je l'entends, là. Vous entendez la reverb ? Elle est énorme derrière. Et je trouve qu'il s'enchaîne bien, en fait. Il tape ponctuellement et ça marche bien. En fait, c'est ce genre de petits détails en fond quasiment inaudibles, mais qui donnent un certain cachet aux drums, je trouve. Après, rapidement, j'ai rajouté un dernier hi-hat. J'ai juste joué sur la vélocité, mais il vient jouer tous les temps. Et c'est vraiment lui qui va apporter de la vitesse. Bah ouais. Ça, c'est classique dans la trappe, quoi. Un truc, un hi-hat qui s'arrête jamais. C'est classique. Non, il attend la trappe. Et déjà, rien que ça, juste parce qu'on est en ternaire, ça sonne déjà rythmé. Genre, si on met juste avec, par exemple, les deux mélos principales avec les drums sans kick, sans 808, ça donne ça. Yo, moi, s'il m'avait donné juste ça, j'aurais préféré. Parce qu'une fois que ces kicks rentrent, là, c'est là que ça commence à me saouler. Et j'aimerais, en fait, écouter son son sans les kicks, mais il faudrait qu'il rajoute la basse, juste pour voir ce que ça donne. Mais là, tu vois, là, déjà, je commence à groover, là. Et enfin, j'ai terminé par la cerise sur le gâteau, un gros kick et une grosse 808. En fait, E2 pour le... La 808, c'est la basse. Le coup, c'est vraiment le cœur des drums. Ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné un jeu très rythmé pour donner de l'impact. Genre avec des tas de... Ah, j'aurais préféré qu'il commence avec le 808, comme il dit, le 8-8, la basse. Parce que j'ai envie d'entendre son son sans les kicks. Mais tu vois, regarde-moi ce positionnement des kicks. Mon gars, tu as abusé. Tu as abusé. De rolls, de succession, de trucs qui tapent. C'est important, il faut que ça tape. Et par rapport à la 808, c'est que... Oui, non, je suis d'accord, il faut que ça tape, il faut que ça cogne. Mais pas autant, il ne faut pas en avoir autant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeu de glide et de cut. Elle est très entrecoupée, très hachée et ça va donner vachement de rythme. Non, non, c'est ça que je n'aime pas. C'est le fait que ce soit aussi entrecoupé. Du coup, si on s'écoute tous les drums ensemble, ça donne ça. Tu vois, ça cogne bien, je ne vais pas vous mentir. Ça cogne bien, on entend bien la basse là et tout. Mais il y a trop de kicks. Il y a juste trop de kicks. Oh, j'ai bien aimé le mouin. Il a bien joué avec la basse là. Ouais, comme on peut entendre, la 808, elle est vraiment coupée. Ouais, en fait, il l'a coupée pour suivre exactement le cake, quoi. Elle est en synchro avec le cake. Hey, vous avez entendu ça ? Moi, j'adore faire ça aussi. Et maintenant, je vous ai présenté tous ces éléments. Et bien, on a la prod finale concrètement. Si on s'écoute tout ça, ça donne la prod de Zipet. Tu vois, là, je ne sais pas, je trouve que vers la fin, il n'aurait pas dû rajouter tous ces cakes là. Mais ça va, je veux dire, c'est quand même bien. Une fois qu'il explique comment il a fait l'instru, ça me plaît un petit peu plus. Je ne vais pas vous mentir, ça me plaît un petit peu plus. Même si je ne suis pas amoureux de cet instru, ok ? Pour parler un peu du contexte, quand j'ai terminé cette prod, j'en étais vraiment content. En fait, je sentais qu'elle avait du potentiel en tant que... Et tant mieux ! Et tant mieux ! Je suis content pour toi, mon gars ! Non, félicitations ! C'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop heureux pour lui, mais... Le son un peu banger pour kiké. Et si elle a pu se retrouver sur mise, c'est grâce à mon manager, Marc. Il m'avait demandé une prod pour Nino, du coup, je lui en envoyais plusieurs, dont celle-ci. Et il s'avère que par la suite, ça a donné le morceau Zipet. C'est complètement fou. Pour conclure, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un magnifique pouce bleu, ça me permettrait de le savoir. Et tu peux t'abonner en activant les notifications pour être sûr de ne rien louper de ce qui va arriver. C'était Isos. A très vite. Yes, sir ! Bon, les gars, j'espère que vous aurez apprécié son analyse, mais aussi mon point de vue sur comment il a fait son instru. C'est tellement bien. J'aurais pu regarder encore une heure de ce truc-là. C'est trop bien. Et je suis vraiment content pour lui. Son manager a assuré, man. T'imagines, t'es un youtubeur comme ça, un petit blanc français, tu vois, qui fait ses instru chez lui, tranquille. Et un jour, ton manager t'appelle, te dit, mon gars, mon gars, Nino, tu connais le gars, là ? Le gars qui fait de la musique, le gars qui a des, je sais pas, des 50 millions de vues, là, sur YouTube, tranquille. Bon, ben, il a kiffé ton instru. Il veut que ça soit dans son prochain album. Bruh ! Bruh ! Mes yeux seraient comme ça, grand ouvert, là. Je sais même pas si je... Si je croirais le manager, mon gars. C'est énorme. Félicitations, mon gars. C'est très bien. Et j'espère que ça, ça va justement lui donner l'opportunité d'être découvert par plusieurs autres grands noms de l'industrie musicale, tu vois. C'est trop bien. Et il y a même, comment on appelle ça, une chaîne qui s'appelle Move, M-O-U-V, où ils montrent comment ils ont fait des instrus super connus. Et j'attends à ce qu'ils lâchent celles où ils vont montrer comment ils ont fait l'instru de, comment il s'appelle, la chanson de Hamza et d'Amso. Alors, je sais plus comment elle s'appelle la chanson, mais yo, j'ai tellement hâte de faire une réaction sur cette vidéo parce que le son-là, je kiffe trop. J'en ai fait une réaction, j'étais tellement hype durant cette réaction-là. Yo, faut que j'en fasse une réaction de comment ils ont fait l'instru. Voilà. Donc, si vos retours sont positifs, yo, vous pouvez être sûr que je vais continuer à faire des réactions sur des compositions comme ça, là. Sûr et certain. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Mais je reste sur ce que j'ai dit dans ma réaction, c'est-à-dire qu'il y a trop de kicks à mon goût. À mon goût, hein. Les goûts et les couleurs, OK ? Donc, prenez soin de vous, restez chez vous, lavez-vous les mains. Et je vous attrape dans la prochaine vidéo, comme d'habitude. Peace. Hey, yo, toi là, toi là, derrière ton écran, là, tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y, c'est pas compliqué. T'as qu'à cliquer ici, là. Ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovella, c'est comment ? Waah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501